A partir de janvier 2024, dans le cadre de la loi AGEC, toutes les collectivités seront soumises à l'obligation du tri à la source des biodéchets. En particulier, la collecte des biodéchets, une solution pertinente de tri à la source des biodéchets, s'accompagne de nombreuses difficultés supplémentaires. Par exemple, la nécessité d'installer de nouveaux bacs ou le faible tonnage de biodéchets produits par ménage. Il existe beaucoup de solutions différentes pour collecter les biodéchets et il est difficile pour les collectivités de choisir la stratégie optimale pour leur territoire. De plus, le choix de la collecte est fortement dépendant des caractéristiques du territoire. C'est dans ce cadre que nous avons développé Biodec, un outil d'aide à la décision destinée aux collectivités afin de les aider à choisir une collecte de biodéchets adaptée à leur territoire. Concrètement, une collectivité va d'abord sélectionner un quartier dans lequel elle veut implémenter une collecte de biodéchets et relever les données territoriales associées, notamment la population du quartier, sa superficie ou encore la distance du quartier à l'exutoire le plus proche. La collectivité va ensuite pouvoir restreindre les différentes options qui définissent la stratégie de collecte, en ajoutant des contraintes, par exemple enlever le camion électrique ou le prêt-traitement par séchage, des options de collecte disponibles au sein de la plateforme. Enfin, la collectivité va pouvoir choisir la pondération souhaitée à répartir entre le coût et l'impact environnemental. L'outil va alors évaluer toutes les combinaisons de paramètres de conception possibles, afin de sélectionner la meilleure architecture d'après les caractéristiques du quartier. L'outil fera ensuite apparaître les trois meilleures architectures afin de laisser plus de possibilités et de choix à l'utilisateur. Prenons un exemple concret. Une collectivité souhaite implémenter le tri à la source des biodéchets dans son territoire. Pour cela, elle va définir quelle est la stratégie optimale pour chacun de ces quartiers. Mettons-nous à la place de cette collectivité qui va s'intéresser à un tout premier quartier. Il s'agit d'un quartier pavillonnaire dont il faut d'abord relever les caractéristiques territoriales. Ensuite, la collectivité va dans le dashboard de l'outil. La première chose à faire est de sélectionner le type de quartier correspondant. Ici, nous avons un quartier de type rural habitat dispersé. Des paramètres génériques apparaissent alors, que nous allons remplacer, si besoin, par les données plus spécifiques que nous avons à disposition pour notre quartier. Par exemple, la superficie et la population. Puis, la collectivité peut restreindre les options de collecte. Par exemple, retirer la possibilité d'avoir une fréquence de collecte inférieure à 4 collectes par mois. Il suffit de décocher les cases correspondantes. Une fois ces données d'entrée complétées, on peut s'intéresser aux résultats de l'outil. Cette partie permet de montrer les 3 meilleures architectures en fonction de la pondération choisie. On peut faire varier la pondération entre les considérations économiques et environnementales. En faisant varier le curseur de pondération de 100% environnement à 50%, on voit ainsi que les meilleures architectures retenues changent. Pour le cas intermédiaire, avec une pondération de 50%, on détermine ainsi la meilleure architecture. On peut ensuite regarder l'impact de chaque paramètre dans la section comparaison des architectures. Par exemple, on a ici reproduit la meilleure architecture de collecte pour ce quartier. Et on pourrait regarder l'influence du changement de la fréquence de collecte sur les coûts et l'impact environnemental. En plus d'indiquer la meilleure stratégie de collecte pour un quartier, cet outil a aujourd'hui plusieurs autres utilités. Il permet de faire un bilan économique et carbone des différentes possibilités de collecte. Il peut aussi avoir une vocation pédagogique pour découvrir des nouvelles options et possibilités de collecte. Des améliorations et de nouveaux développements viendraient renforcer les usages de cette plateforme. Intégrer d'autres critères d'évaluation comme l'impact social, élargir le périmètre d'études en intégrant la gestion de proximité, ainsi que passer l'outil à l'échelle du territoire.